passion camping car c'est un épisode un dimanche sur deux à 18 heures pour être sûr d'en louper aucun abonne toi et active la cloche de notification tu peux aussi laisser un pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo présentation de produits je vais vous parler du nettoyant surpuissant abnet donc voilà cette vidéo sera sur les produits abnet avant d'aller plus loin je tiens à préciser une chose cette vidéo fait suite à un partenariat en effet abnet m'a contacté afin de savoir si j'étais intéressé pour tester des produits nettoyants pour le camping car je leur avais répondu que j'avais déjà un produit nettoyant qui me satisfaisait vous avez déjà vu la vidéo à ce sujet et que j'avais peur que ça fasse doublon ils m'ont dit que ça valait quand même le coup de les essayer je leur ai dit que je voudrais bien les essayer mais pour une chose bien spécifique à savoir le joint qui a entre le porteur et la casquette du camping car là le petit joint qui noircit tout le temps ils m'ont dit que le produit pouvait peut-être convenir qu'il fallait que je l'essaye et que je me ferais ma propre opinion voilà comme d'habitude j'avais posé mes conditions à savoir mon impartialité si le produit ne me plaît pas je voulais pouvoir le dire je pouvais avoir vraiment la totale indépendance pour faire ma vidéo alors maintenant je vais vous raconter un petit peu les tests que j'ai effectué avec ces produits là j'ai surtout effectué les tests avec le produit renforcé le premier test a été sur un couvre culasse qui était rempli de mayonnaise mayonnaise de joint de culasse pour nettoyer ça ce qu'on déjà fait vous savez que c'est un petit peu la galère c'est grâce à du mal à se défaire j'ai aspergé le couvre culasse de hamnet mais direct 1 sans le diluer étant donné que je savais que ça allait être très très dur à nettoyer j'ai fait l'opération plusieurs fois le laisser tremper tout ça nettoyer rincer j'ai réussi à avoir le couvre culasse vraiment sans trop de difficultés à chaque fois que vous mettez le produit vous voyez qu'il agit vraiment bien donc ça c'est pour le cas extrême le cas je dirais mécano j'ai fait d'autres essais nettoyage moteur ça nettoie bien le moteur il n'y a pas de souci bon faut toujours bien rincer attention aux parties électriques quand vous nettoyez le moteur si ça intéresse je pourrais faire un tuto un jour là dessus autre test que j'ai pu effectuer aussi vous le savez j'ai refait mon garage j'ai fait ça la peinture au pistolet à peinture et j'ai mal couvert certaines choses et j'ai eu des tâches de peinture qui sont déposés bas sur les vélos ou sur mon quad mon quad en passant ça faisait cinq ans qu'il n'avait pas été lavé il y avait cinq ans de crasse de poussière de cambouis de merde dessus il y avait vraiment des endroits il y avait du dépôt énorme j'ai tout lavé avec ce produit là dit lui à 20% comme ils le disent c'est parti je les rues franchement à neuf honnêtement j'ai été surpris il brillait le machin les tâches de peinture j'ai dû insister deux trois fois à appliquer le produit et passer le karcher dessus mais toutes les petites tâches de peinture sont partis donc il est vraiment efficace pour désincruster des trucs comme ça j'ai vraiment été surpris autre test que j'ai réalisé j'ai nettoyé les jambes de mon de ma voiture alors juste pour info à ma voiture ça fait cinq mois que je les j'ai jamais lavé les jantes quand je l'ai acheté les jantes étaient dégueulasses donc je pense que ça fait très longtemps que la poussière de frein est incrusté dans les jantes pour les personnes qui aiment bien avoir des belles jantes vous savez à quel point ça peut être dur de ravoir des gens qui sont pourris par la poussière de frein donc j'ai fait plusieurs tests premier essai j'ai essayé avec le abnet renforcer le abnet renforcer comme je le disais dilue à 20% comme ils le préconisent j'ai aspergé la jante j'ai attendu que ça agisse j'ai passé le karcher ça réussir à avoir de la merde mais pas tout donc je me suis dit là je prends mon courage de demain je prends ma ma petite brosse à dents je prends le produit pur et j'ai passé avec la brosse à dents du produit partout alors je tiens à préciser j'ai pas frotter comme un malade j'ai vraiment appliqué le produit à la brosse à dents frotter légèrement comme vous brossez les dents vous voulez décaper pas bah là c'est un petit peu pareil frotter comme ça hop sur chaque bâton pendant deux minutes passer le karcher et voilà le résultat donc autant vous dire qu'entre l'huile de coude qui a été dépensée et le résultat obtenu il n'y a absolument rien à voir avec ce que j'aurais pu obtenir comme résultat avec les produits du marché un des produits nettoyant jante j'en ai usé de marques et de marques différentes qui vous connaît tout des résultats vachement mieux sans effort tout ça c'est de la merde avec ça honnêtement j'ai quasiment pas frotter le résultat est franchement vachement bien autre test que j'ai réalisé parce que j'ai regardé un petit peu les vidéos de produits sur internet avant d'accepter pour voir déjà s'il était bien et j'avais vu une vidéo où la bagnole arrive elle est dégueulasse ils aspergent la bagnole il passe le karcher ressort elle est nickel réalisé avec trucage ou pas à votre avis et ben moi je vais vous le dire j'ai fait le test malheureusement j'ai un véhicule de couleur sombre donc du coup c'est pas très très parlant j'ai fait des photos avant après et vous allez voir le résultat mon test comment était mon protocole de test ça a été tout simple j'ai pris un côté de la voiture la portière arrière gelé asperger de produits dilué à 20% toujours j'ai laissé agir j'ai pris mon karcher j'ai passé le karcher sur tout le côté de la voiture et voilà le résultat donc on voit pas très bien sur les photos c'est pas très parlant mais honnêtement je peux vous le garantir je vous le certifie la portière qui a été nettoyée avec le produit abnet on a l'impression que je les nettoyer à l'éponge donc voilà vous avez votre réponse la vidéo qu'on peut retrouver sur internet et bien c'est vraiment la vidéo comment fonctionne le produit le produit fonctionne vraiment bien après aujourd'hui j'ai fait mes tests finaux il était temps de passer au vif du sujet est ce que ça va nettoyer ou non les joints sous la casquette du camping car donc moi je vous rappelle le camping car à 20 ans les joints sont noirs comme pas possible j'avais déjà essayé de les revoir avec les solutions maison qu'on peut trouver sur internet j'ai pas obtenu grand résultat le plus grand résultat que j'ai obtenu je sais plus si c'était avec l'essence f ou l'acétone sauf que ça commence à me bouffer le joint donc j'ai fait vraiment qu'une partie au dessus de la portière passager parce que pour moi c'est pas une solution viable ainsi le nettoyage ça consiste à bouffer le truc c'est pas la peine donc je me suis lancé dans le test de nettoyage de ce fameux joint qui était le motif pour laquelle j'ai accepté les produits alors le premier test ça a été avec le produit amnett alors là j'ai utilisé les produits sans les diluer parce que c'était déjà vraiment très incrusté j'ai préféré les utiliser sans diluer j'ai pris ma petite brosse à dents j'ai trempé dans ce produit là et j'ai essayé de nettoyer le début de mon joint côté passager voilà comment il était avant et voilà comment il était après le premier nettoyage et le premier rinçage vous pouvez voir qu'il ya une amélioration mais c'est quand même pas c'est mieux mais c'est pas ça je me suis dit tant qu'à faire je vais prendre le renforcer et je vais essayer à nouveau avec ma petite brosse à dents pop appliquer le produit laisser agir refrotter refrotter j'ai quand même bien frotter et voilà le résultat là encore c'est mieux mais c'est toujours pas ça et malheureusement je crois que le produit ne pourra rien faire je pourrais avoir je pense le meilleur produit du monde là le joint le seul moyen de avoir le joint en c'est de le découper de leur faire là c'est vraiment incrusté on voit que pour ce qui est superficiel ça peut agir mais lorsque c'est vraiment incrusté à l'intérieur c'est foutu j'avais un autre joint sur le côté qui était pareil qui commençait tout juste à être dégueulasse j'ai testé pareil brosse à dents en produits amnett voilà comment c'était avant et voilà le résultat donc là on voit que c'est quand même assez efficace ça arrive à avoir un petit peu loin mais c'est pas miraculeux honnêtement ce n'est pas miraculeux du tout voilà des joints de 20 ans en plus on les voit ils commencent à craqueler de partout et où ils sont plus bons à refaire qu'à nettoyer je pense que si votre camping car commence à voir des joints qui noircissent là le produit peut peut-être faire quelque chose pour vous mais si c'est comme moi dans un état désastreux là c'est trop c'est trop il n'y a pas de produits miracles qui pourra avoir ça dernier test que j'ai effectué j'avais fait une petite virée là il ya deux trois semaines avec le camping car j'ai quand même réussi à choper quelques moucherons en malgré la période où on est j'ai quand même réussi à choper quelques petites bêtes en roulant je me suis dit bon bah voilà j'avais testé le produit de chez match m et son point négatif était que niveau insectes il n'avait pas enlevé les insectes je l'avais dit dans la vidéo que ce produit là ne m'avait pas convaincu pour enlever les insectes je me suis dit tant qu'à faire allons il ya quelques insectes allez on va essayer le produit alors j'ai utilisé ce produit la diluée à 20% c'était dans mon pulvérisateur ce qui me restait j'ai aspergé la casquette du camping car le devant du camping car est un petit peu sur le côté j'avais des insectes bon c'est pas comme si c'était le retour de vacances d'été je pense que je resterai au retour de vacances d'été mais là j'ai déjà pu me faire une idée du résultat j'ai aspergé j'ai laissé agir pendant cinq minutes et après j'ai passé ma brosse télescopique sans rien juste la brosse télescopique les moucherons sont tous partis d'un coup j'ai été bluffé d'habitude c'est la misère à avoir vous avez tout le temps le petit moucheron qui reste tout ça là tout est parti d'un coup donc j'ai pris ma brosse avec la flotte hop j'ai tout nettoyé et vous pouvez voir le résultat je vous ai fait une petite vidéo voilà comme vous avez pu voir dans la vidéo il ya plus d'insectes alors il ya des petits points noirs par endroit vous pouvez vous dire ouais mais là tu es en train de nous escroquer il ya quand même des insectes regarde on voit que c'est noir c'est pas des insectes du tout en fait c'est que le porteur à 20 ans il a pris des pierres dans la gueule et c'est des éclats de peinture vous pouvez voir c'est ça fait ça ressort noir dans la vidéo je vous ai fait des photos de plus près vous pouvez voir on voit la tôle en dessous le porteur devant il est il est blindé de micro éclats et c'est ça que vous voyez les petits trucs noirs et voilà ça c'était les tests que j'ai réalisé avec le produit afin de voir s'il était efficace s'il pouvait convenir une utilisation pour camping cariste ou autre utilisation il est temps maintenant de passer à la conclusion ma conclusion sur ce produit alors honnêtement il a sa place dans mon garage je dois vous l'avouer il va me servir à beaucoup de choses il est vraiment multi usage il est très puissant j'en suis vraiment très satisfait malheureusement il n'a pas pu avoir mes joints de casquette de vendu camping car bon honnêtement comme je vous le disais ils sont tellement attaqué qu'il n'y a qu'une seule façon de avoir les joints c'est de les découper puis de les faire il n'y a pas le choix comme je le disais si jamais vos joints sont pas trop noirci ça peut valoir le coup de l'essayer est ce que ce produit là peut être utile pour un camping cariste et bien je dirais oui tout à fait pourquoi parce que rien que pour nettoyer les jantes et enlever les moucherons quand on voit comment est-ce qu'il est efficace honnêtement je vous le recommande honnêtement j'ai jamais retrouvé de produits aussi efficace dans les centres auto que ce soit du js 27 du maiguillards du machin du un produit qui nettoie aussi bien les jantes avec aussi peu d'efforts j'ai jamais trouvé et un produit qu'enlève les insectes à ce point là aussi facilement je vous le rappelle j'ai aspergé et j'ai juste passé le balai pour essuyer sur le capot j'ai aspergé j'ai passé l'éponge c'est parti tout seul il est vraiment très performant donc ça c'est un produit je pense que quand vous revenez d'un road trip de deux ou trois semaines avec votre camping car en plein été que le devant il est blindé noir de moucheron honnêtement j'ai hâte d'être à cet été pour pouvoir le tester dans ces conditions là je pense que là niveau vidéo il n'y a pas plus parlant quant à le truc noir et puis que tu l'enlèves et que tout part parce que tout partira je vous le dis moi comment c'est parti c'est parti tout seul là vous allez être content si vous achetez ce produit là que vous l'essayez vous pense que honnêtement je défie quiconque de me dire que c'est de la merde honnêtement en plus son côté multi usage est vraiment super autre chose aussi très importante très importante je vous parlais comparé aux produits de centre auto à gs 27 tout ça que lui il fait deux choses faut aussi voir le côté prix je vous ai pas parlé du prix centre auto vous voyez bien les produits pour les bagnoles ça coûte une blinde du nettoyer en jantes quand vous regardez le petit bidon le prix que c'est vendu c'est hors de prix si on rapporte ça au prix au litre et bien comparé à ce produit là vous allez voir ce produit là est gagnant pourquoi parce que le bidon de 5 litres vous pouvez le retrouver aux alentours de 30 euros donc comparer le prix au litre le prix de revient au litre de ce produit là ce qu'il fait comparer au nettoyant ne serait-ce que nettoyant jantes et nettoyant insectes vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir ce produit là est vraiment bon marché comparé aux autres en plus d'être super efficace donc voilà on approche de la fin de la vidéo pour finir cette conclusion oui le produit abnet est dans mon garage il restera dans mon garage regardez tout ce que j'ai fait et le peu que j'ai utilisé du bidon j'en ai pour un bout de temps mais dès que le bidon va être fini c'est sûr j'en rachèterai un bidon parce que ce produit là est vraiment nickel en tout cas pour moi il m'a convaincu ce ça va être mon produit un truc à nettoyer abnet voilà il n'y a pas plus simple et voilà c'est la fin de la vidéo comme d'habitude j'espère que vous l'avez apprécié je vous invite vraiment à essayer le produit à le tester il vaut vraiment le coup vous pouvez le retrouver directement chez abnet ou sur amazon ou autre je vous mettrai des liens dans la description bien évidemment comme d'habitude si vous avez apprécié la vidéo mettez un pouce levé si vous avez pu tester le produit et que vous avez un retour dessus aussi un qu'ils soient positifs ou négatifs n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça peut aider d'autres utilisateurs et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de retour négatif sur ce produit là donc ça pourra prouver à ceux qui ne l'ont pas encore essayé que je suis de bonne foi comme d'habitude et que ce produit là est vraiment efficace en attendant je vous invite à vous abonner activer la cloche de notification comme d'habitude si c'est pas encore fait un faut le faire franchement je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine vidéo qui sera sur le vélo électrique ce sera le kit de conversion de vélo électrique et ensuite on va attaquer le gros sujet l'électricité en camping car voilà je vous dis à dans deux semaines pour une autre vidéo